La philosophie des Lumières nous dit qu'il y a l'état de nature, et dans l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Donc c'est la loi de la force, la loi de la jungle, la loi de la pure brutalité, et la société apparaît justement pour pacifier les hommes. Pacifier de quelle manière? D'abord, justement, un droit égal à la sécurité. Donc c'est la construction progressive d'une égalité en droit, tout en sachant, cela dit, que cette égalité minimale, donc je dirais le minimum doit être rehaussé d'une génération à l'autre, c'est-à-dire d'une génération à l'autre, le minimum doit être plus considérable, sachant que cette égalité, qui doit être construite peu à peu, ne doit jamais verser, cela dit, dans l'égalitarisme. L'égalitarisme qui consiste finalement à poser l'égalité, non pas comme une condition de départ, non pas par ailleurs comme un cadre général pour éviter qu'une société soit trop écartelée, mais finalement à faire de l'égalité le point d'arrivée, et de ce point, si on tombe dans l'égalitarisme radical comme on le connaît aujourd'hui, ça finit quelquefois par abolir des hiérarchies nécessaires. La hiérarchie, par exemple, entre le savoir et l'ignorance, la hiérarchie entre le maître et l'élève, la hiérarchie entre le parent et l'enfant. Donc on voit que c'est une question immense qui exige d'être traité, comme je vous le dis à la fois dans le rapport à la culture, dans le rapport à la nature, comme projet philosophique, comme projet économique pour certains, comme projet social. Et quand on tient compte de toutes ces variables, alors je crois qu'on peut commencer à répondre en tâtonnant à la question de savoir si les hommes naissent égaux ou non. Sous-titrage ST' 501